Je peux ? Et bien c'est parti. Alors, merci d'être venus nombreux pour cette session qui avait été initialement proposée par mon collègue Michael Neal et donc acceptée par le CFP d'Evox avant qu'il se rende compte que, en fait, cette semaine il est en vacances avec sa famille et qu'il y a un petit conflit. Donc c'est moi qui le remplace, j'ai un tout petit peu personnalisé ces slides. Et donc, salut les geeks ! Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent la chaîne YouTube Salut les Geeks animée par Mathieu Sommet ? Un tout petit nombre d'entre vous, mais c'est très bien. Je pense que les autres, ils ont un point proxy qui, de toute façon, leur bloque YouTube, mais c'est pas très grave. Le concept de Salut les Geeks, c'est de regarder ce qui se passe sur la toile en termes de vidéos et de commenter ça et de bien délirer. Et il y a quand même des sacrés pépites. Donc c'est par catégorie et en général, on a la partie WTF. Et donc voilà ce qui, initialement, avait créé ce sujet. C'est des Saoudiens qui s'amusent à changer les roues de leur voiture d'une manière un petit peu originale. Alors, ils perdent un boulon, mais c'est pas grave, c'est de la haute dispo, ils en ont des rechanges. Alors bon, évidemment, n'essayez pas chez vous, blablabla. Il faut avoir l'idée quand même. Alors bon, c'est comme une mise en croix d'habituel, ça marche pas strictement du premier coup, il faut un petit peu insister, hop. Après, ils ont des super jobs parce qu'ils arrivent à serrer les boulons à la main. Moi, je trouve ça assez impressionnant quand même. Je ne sais pas si vous mettez une musique de fond comme ça quand vous faites une mise en prod, mais franchement, il faut essayer, ça met la pêche. Et voilà, tranquille. Voilà, moi j'attends de voir la même vidéo avec Carglass qui vient remplacer le... Enfin bref. Alors donc Michael, il voit ça et il se dit, en fait, c'est moi, je fais ça tous les jours. Alors qui fait ça tous les jours ? Pas forcément avec sa voiture essayer d'extrapoler un autre univers. Alors, il y en a quelques-uns parmi vous. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est en fait de l'expérience de Cloudbeez au cours des cinq et demie, bref, des six dernières années d'existence de la plateforme cloud de Cloudbeez. Et essentiellement d'une décision historique qui s'est avérée très heureuse. Et puis l'évolution qu'on a eue pour mettre des containers un peu partout, ce qu'on a appris de tout ça. Et un petit lien vers l'univers DevOps qui forcément vient se greffer sur ce genre de sujet. Alors, à propos de moi, donc je suis un mec qui se déguise en panda et bref. Le Cloudbeez, donc c'est une société dont l'objectif est de développer une plateforme cloud as a service complète. Donc il y avait la partie Jenkins as a service qui est toujours en place, qui s'appelle Devacloud hébergée sur Amazon. On a eu un temps une plateforme as a service, donc pour la production. Un service qui était arrêté au mois de décembre, je n'ai pas insisté. On a une partie forge, on a même du subversion, c'est fantastique. Bon, bref. Et à côté de ça, on a une offre classique on-premise avec tout un tas d'outils autour de Jenkins. Alors, l'hébergement dans le cloud, il s'avère que des fois, ce n'est pas si simple qu'on essaye de vous le faire croire. Donc je vous renvoie à une présentation que j'avais faite à Geekon et qui est donc disponible quelque part sur le web. Alors c'est une présentation que j'avais faite au départ en montrant justement l'expérience que moi j'avais en tant qu'ingénieur support chez Cloudbeez, avec des gens qui se prenaient les pieds dans le tapis. Puis en fait, il y a quelqu'un qui est venu me voir à la fin de la presse, il me dit, mais en fait, pendant 55 minutes, tu m'as dégoûté du cloud. Donc j'ai dû reprendre un peu la presse en disant, ouais, mais en fait, c'est bien quand même. Parce que oui, il y a des sacrés tapis dans lesquels on se prend bien les pieds. L'énorme avantage du cloud, c'est clairement qu'on a des API, ça démarre des machines, on fait ce qu'on veut, on a des coûts qui sont liés à la durée d'utilisation, donc ils peuvent s'avérer ridicules pour expérimenter plein plein de choses. On peut itérer très 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 vite, on peut tout jeter quand on a envie, et puis on a un service derrière qui aide. Par contre, parce qu'il y a un par contre, on peut dire mais aussi en français, on a une qualité de service qui peut être très inattendue, en particulier sur les API qu'on utilise justement pour manipuler les ressources. Ce qui est très clair, c'est que quand on est hébergé chez un Amazon, par exemple, vous, votre petit serveur qui est dans votre salle blanche, c'est votre bébé, il a fallu déjà faire une demande d'achat sur deux ans pour réussir à l'obtenir, enfin c'est... Bon, voilà. Les serveurs chez Amazon, c'est des palettes entières qui rentrent et qui sortent en permanence. Il ne faut pas vous attendre à ce qu'ils en prennent un soin démesuré. Autant ils ont une qualité en termes d'administration et de capacité de scaler qui est fantastique, autant pour une machine isolée, c'est à peine un bout de tôle, quoi. Donc, du coup, il y a des façons de réagir qui sont un petit peu surprenantes. Ensuite, nous, on veut héberger du Jenkins. Alors, Jenkins, le code de Jenkins peut être assez discutable par endroits et en particulier, il est très fortement basé sur l'API file. Ce qui fait que c'est typiquement le genre de choses dans le cloud qui vraiment se marient très très mal. Parce que quand on vous dit, votre serveur, il va déplacer, il va être virtualisé, tout ça, et vous vous dit, mais mes fichiers, ils sont là, moi, j'ai besoin d'être là. Et puis, quand vous voulez faire une offre à the service, c'est-à-dire ce qu'on appelle souvent du multitenant, vous avez plein d'utilisateurs qui sont potentiellement des gens qui ne s'aiment pas, qui sont concurrents, qu'il va falloir co-héberger en assurant une bonne isolation entre eux. Et donc, du coup, là, soit vous avez fait un soft qui, dès le début, était pensé comme ça, soit vous avez Jenkins et démerdez-vous. Alors, sur la partie dont je vous parlais de ces APIs qu'on va avoir sur Amazon, tout ce qui va être provisionning de VM et choses comme ça, alors qu'on suit les bonnes pratiques Amazon, on vous explique, quand vous voulez démarrer une machine, vous avez déjà une API qui vous permet de savoir quelle est la liste des types de machines auxquelles vous avez accès, et vérifier dans cette liste avant de faire l'appel suivant. Parce qu'on se dit, moi, je veux une main large, mais on ne sait jamais. Déjà, ça commence bien. Puis en plus, il s'avère qu'il se passe des choses parfois bizarres. Il y a typiquement ce qu'ils appellent les API rate limit, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire plus de N appels par minute, alors vous avez un header qui vous répond, hop hop, on se calme, attend la minute suivante. Donc, soit vous vous dites, bon, ok, ça a planté, le service s'explose, soit vous vous dites, je vais réessayer dans 10 secondes, mais alors c'est pire, parce que vous n'avez pas attendu la minute, donc le truc, il se reprolonge d'une minute. Donc, votre service s'explose. Soit vous attendez une minute parce que vous avez pris en compte le header, mais dans ce cas-là, il y a des trucs qui s'empilent derrière et vous faites un out of memory, le service s'explose. Ça, voilà, ça suppose de faire des choses assez particulières. Donc, on a un environnement qui n'est pas forcément très, très simple. Donc, la bonne idée qu'on a eue, c'est qu'on a mis un wrapper autour de tout ça, qui nous permet d'être beaucoup plus flexibles. Et puis, en fait, mon collègue Michael a utilisé un simulateur d'Amazon qui... ouais, un truc un peu de taré, quoi. On n'est pas content ! Voilà, donc ça, c'est à peu près ce qu'il essaye de simuler. Donc, l'un des points majeurs qui nous aident énormément aujourd'hui, c'est que la façon dont on gère nos machines, c'est un petit peu ce que fait Netflix avec le Chaos Monkey, c'est-à-dire qu'on va tuer des machines. Alors, le Chaos Monkey, c'est carrément, on prend la prod, on en tue au hasard. Parce que le truc est tellement bien qu'il remonte tout seul. Super redondant, tout ça. C'est super intéressant sur le papier, mais il faut quand même... Bon. On est un peu plus soft que ça, je l'admets. Mais la logique est la même, c'est-à-dire que si quelque chose doit être remplacé, que quelque chose va mal, le réflexe le plus immédiat, c'est « Ok, ce truc, on le dégage. Point. » Puis on va redémarrer sur un environnement propre. Alors, la raison historique un peu plus précise, comme a avoué Michael, c'est qu'il était parti pour utiliser de chef, il a eu un peu du mal à comprendre comment ça marche, ce merdier, et il s'est dit « Bon, je vais créer des AMI, les images de Virtual Machine Amazon, et puis quand j'aurai besoin de les changer, je créerai une autre AMI, toute neuve, et voilà, je remplacerai. » Alors, donc voilà, au départ, c'était un hack pour aller vite, et puis finalement, c'est devenu vraiment un élément clé de la plateforme. Ce qui se passe, en fait, c'est que quand on a besoin de changer quelque chose qui n'est pas un bug SSL, c'est un truc qu'on doit changer dans les semaines, mois à venir, on va préparer des nouvelles versions des AMI, et puis le cycle de vie de la plateforme fait que les serveurs vont être remplacés assez naturellement. Donc Netflix, eux, ils font ça, ils ont carrément productisé l'idée, ils ont une... déjà, ils le publient sous forme de projet open source, et en plus, ils buildent sur CloudBiz, un peu de pub, et donc du coup, c'est vraiment super intéressant d'aller voir les papiers qu'ils ont écrits là-dessus, bon, ça va être un petit peu difficile à vendre à votre chef s'il n'a pas été préparé à l'idée que vous vous amusez à exploser la prône, c'est... bon, il faut quand même un minimum de maturité pour en arriver là, mais en tout cas, c'est vraiment... le concept derrière est assez surprenant. Donc, cette approche par Chaos Monkey, c'est... voilà, j'ai besoin d'un upgrade, un OS, un machin, quelque chose, une modification assez significative, je construis la nouvelle AMI que je vais pouvoir tester bien tranquillement, et puis les serveurs, je vais les terminer, on va dire ça en français, et en fait, l'infrastructure est prévue pour redémarrer des machines, pour compléter le service lorsque, effectivement, il y a de la redondance qui disparaît. Typiquement, patch de sécurité, nouvelles AMI, vérifier, tester, machin, on tue les serveurs comme ça, progressivement, il se remplace. Un serveur qui fait des choses un peu... bon, parce que oui, ça arrive sur Amazon, que ça fasse des... bon, voilà. S'il y en a parmi vous qui ont essayé, des fois, c'est... on a beau chercher, on dit, qu'est-ce qu'il se passe, bordel ? Dans ces cas-là, on ne réfléchit plus, nous, on en prend un autre. Puis sur l'autre, ça marche très bien. Donc, si ça arrive une fois comme ça, finalement, j'ai eu du mal au début, moi, j'ai un truc qui se passe... il se passe des trucs bizarres sur cette machine, tu te connectes, le file system, bah si, ça va, mais pourtant, les I.O. sont super lentes, je crois... Bon, puis moi, j'ai mon collègue qui me dit, oh, terminate ! Comment ça, terminate ? Non, mais tu vas voir terminate ! Bon, t'es sûr ? Terminate ! Hop, une minute plus tard, il y a un autre serveur qui prend le relais, qui va très bien. Je me dis, bah, tu sais, Amazon... Bon, alors, on utilise quand même Chef pour des modifications mineures, bon, qu'il y a des fichiers de conf Jenkins, des choses comme ça, qui sont assez limités. Alors, pour vous illustrer ça, en fait, voici, par exemple, la console d'administration qu'on a pour accéder aux serveurs. Alors, en 2014, ça a été une bonne année, quand même. Bon, il y en a trois, je pense que vous en avez entendu parler. Si ce n'est pas le cas, vous êtes dans la merde. Le quatrième, c'est lié à Xen, donc, forcément, aux gens qui sont sur Amazon. J'ai vu ça sur le blog d'Amazon, ils disent, vous inquiétez, ça touche maximum 10% de nos serveurs. La taille d'Amazon, 10% des serveurs, c'est juste gigantesque, quoi. C'est du gros, gros bug. Alors, ce qui est sympa, quand même, c'est que, du coup, on a eu des chouettes logos. Et donc, la façon dont on fait fonctionner ça, je vous l'ai dit, on termine, on remplace. Alors, par contre, bon, il y a des gens qui n'apprécient pas forcément que leur service soit d'âme pendant deux minutes, le temps qu'un nouveau serveur apparaisse, ce qui peut se comprendre. Donc, on utilise tout simplement des principes de Blue Green Deployment. Donc, l'idée, dans le cadre des upgrades SSL, donc, nos clients, donc là, c'est plus pour l'ancienne plateforme as-a-service de CloudBiz, les gens qui faisaient du HTTPS, en fait, ils avaient un routeur Nginx dédié avec leur certificat. Donc, quand on a besoin de le renouveler, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on en démarre un deuxième, à jour, tout ça. Donc, pendant un certain temps, les deux sont actifs en même temps. Et ensuite, il y a tout simplement un basculement de trafic. Bon, on utilise les Elastic IP d'Amazon, qui sont un facilitateur pour ça. Mais après, il y a plein de solutions équivalentes qu'on peut avoir dans n'importe quel contexte. Le gros intérêt de passer par là, c'est qu'effectivement, les requêtes qui étaient en cours de traitement vont se terminer gentiment, pendant que le nouveau serveur va prendre en charge le nouveau trafic entrant. Donc, il n'y a vraiment aucune interruption. Sous réserve que votre appli a été prévue pour gérer ce genre de bascule. Le gros avantage de cette approche-là, c'est qu'on n'est jamais dans un demi-état. Si vous avez expérimenté des choses avec Chef Poupette et toute la panoplie, des fois, effectivement, on fait des installs de package, des updates, on change les clés SSH, machin, tout ça, on ouvre des ports. Tout ça, ça prend un certain temps. Il y a des états un peu, des moments où on est entre deux. Et si le service est actif en même temps, on n'est jamais à l'abri qu'il se passe un truc bizarre. On n'est jamais à l'abri de s'être un peu gouré dans les recettes aussi. Et du coup, sur N milliers de tenants sur votre service, il y en a forcément un qui va tomber pile dans le cas à la con, où ça fait tout planter. Donc, on évite en fait cette problématique-là. Alors, autre intérêt, c'est un truc, une nouvelle fois, un peu spécifique à Amazon, mais pas forcément qu'Amazon, c'est qu'on a reçu ce mail, par exemple, on en reçoit très régulièrement, où ils nous disent, « Ah, le serveur, machin, là, en fait, il va falloir vous démerder pour en utiliser un autre avant telle date. » On ne sait pas du tout pourquoi. Il y a une opération de maintenance quelconque. Peut-être qu'il est en train de cramer. Peut-être qu'il y a juste un mec qui doit passer dans le rack, changer une alim, et c'est tout, c'est compréhensible. Ce qui peut être un peu surprenant, c'est que ça nous est arrivé sur une VM qu'on avait démarrée trois jours avant. Quand on fait tout ça un peu à la main, on se dit, « Ouais, j'ai démarré une VM sur Amazon, je commence à configurer, hop, on revient le lendemain matin, on dit, « Ah, la machine, elle va être shootée demain. » Ah ! » On appelle ça souvent les infrastructures immutables. C'est un truc toujours complètement prévisible, ça ne bouge jamais. En termes de sécurité, on peut aller dessus, faire du SSH, faire des conneries. Normalement, dans une vraie infrastructure immutable, on n'a pas ce problème-là. C'est-à-dire que si vraiment on fait une grosse connerie, on reprend l'image de départ et elle n'a pas bougé. C'est vraiment intéressant en termes de diagnostics. Je vous dis, on termine. C'est en gros pour rétablir le service. Ce qu'on fait, c'est que notre script de termination, termine un stationnage, il se connecte à la machine, il fait des dumps de tout ce qu'il arrive à dumper, qu'on a de côté pour une analyse post-mortem. Et puis, en attendant, on rétablit le service pour que, du point de vue utilisateur, l'interruption soit vraiment la plus courte. Alors, évidemment, il y a des données qui, elles, je vous ai parlé du file system. Bon, si vous faites du cloud natif, vous avez des trucs dans du Cassandra, du Redis, c'est redondant de partout. On peut ajouter des nœuds, en retirer, c'est génial. Bon, évidemment, il faut que votre appli soit prévu pour. Donc, quand on a du file system, on fait avec. Alors, ce que propose Amazon, c'est les Elastic Block Store. C'est en gros, des file systems qu'on va pouvoir monter et qui sont persistants. Alors, il y a des fonctionnalités très pratiques. On peut faire des snapshots à tout instant du file system pour pouvoir revenir dans un état connu. Donc, ça, c'est assez génial. On va pouvoir faire des réplications. On va pouvoir monter le même disque dans une autre zone de disponibilité. Donc, ça, c'est la façon dont l'infra Amazon est créée. Faire des restaurations de données. Ça a un énorme inconvénient, c'est que c'est affreusement lent. Mais c'est une catastrophe, quoi. Donc, quand c'est Jenkins qui charge sa conf, bon, ça ne va pas accélérer le démarrage du Jenkins, qui est déjà ce qu'il est. Mais bon, une fois que c'est chargé, ce n'est pas la fin du monde. Sur des applis qui ont un accès au file system un petit peu plus violent, évidemment, ça peut être contraignant. Et puis, alors, dans l'année qui est passée, on a vu des choses un petit peu nouvelles. C'est l'invasion des containers. Je vous renvoie ce talk formidable qui a été fait à Devox l'année dernière. Alors, les containers, ça ne date pas d'aujourd'hui. En fait, dès 2006, Google a fait joujou au container. Ils ont contribué ce qu'on appelle les control group. L'idée étant de se dire, on a déjà séparé les différents programmes avec chacun d'utilisateurs Unix différents. Donc, au niveau sécurité, on est quand même impressionnablement safe. Et en plus, on a cette mécanique noyau qui fait qu'un process d'un utilisateur ne va pas pouvoir consommer plus de 20% de mémoire. Enfin, on cloisonne sa consommation. Ensuite, on a eu plein d'évolutions dans le noyau entre autres les namespaces et les Linux containers, Elixi, qui restait assez technique mais sur lesquels on s'est basé entre autres chez Cloudbeez. Et puis, récemment, on a les gars de Dockers qui ont débarqué qui utilisent les mêmes capacités du noyau sauf qu'ils l'ont enrobé de manière un peu plus accessible. Ce qui fait que même moi, j'arrive à faire des conteneurs Dockers. Alors, si un panda peut faire des conteneurs Dockers, franchement. Et puis, ils ont un buzz absolument monstrueux. Alors, ce que j'essaie de vous dire, c'est que voilà, en fait, il y a plein plein de gens qui vous disent « Ouais, mais des conteneurs, disons que j'en fais des conteneurs. » C'est quoi Dockers, quoi ? En plus, leur logo est une baleine. Bon, voilà, c'est pas sérieux. Moi, j'en fais pour de vrai, je fais du Elixi en prod. On en a. Est-ce qu'il y en a dans la salle, d'ailleurs, qui sont... J'aime bien ces gens-là. Non. Dénoncez-vous ! Bon. En fait, moi, ça me fait penser un peu à ça. C'est les gens qui vous disent « Ouais, Star Wars, ça existait déjà depuis longtemps. » D'ailleurs, la preuve, j'ai trouvé cette vidéo sur Internet. Voilà, Georges Lucas, il n'a rien inventé. Alors, donc, chez Cloudbeez, en termes de conteneurisation, on va dire ça comme ça, les challenges qu'on a, c'est qu'on avait, en tout cas, les applications de nos utilisateurs. Donc, on a toujours les nôtres, parce qu'on en a quand même un petit paquet, qu'on doit isoler bien gentiment. On a les Master Jenkins, dans lesquels chacun va faire sa tambouille. On a les environnements de build, les exécuteurs de build, qui sont aussi dans ce type de conteneur. Et il va falloir réussir à déployer tout ce petit monde. Alors, ce qui se passe, c'est qu'au niveau d'une plateforme de service qu'on veut utiliser avec les conteneurs, on part du principe, en termes de sécurité, qu'une appli peut faire n'importe quoi. Il y aura bien un mec qui va essayer de faire un truc pour sortir du conteneur. Ça reste assez théorique. Évidemment, on ne peut pas faire un service public ouvert sur le cloud comme ça, en disant, « Ouais, non, mais le gars, ça n'arrive jamais. » C'est pour ça que l'hébergement Docker dans le cloud, aujourd'hui, se fait à l'intérieur de machines virtuelles. Par contre, chez vous, les applis que vous avez faites n'ont pas spécialement de raison de se marcher sur les pieds, intentionnellement. OK, il peut y avoir des bugs, mais il faudrait quand même avoir un sacré bug pour que le truc, il arrive spontanément à sortir du conteneur et à faire un RMRF. Enfin bon, bon bug déjà. Donc, les applications, finalement, c'est assez facile, j'aurais tendance à dire. Par contre, les builds, c'est assez surprenant, mais les builds font vraiment n'importe quoi. J'ai été surpris de la créativité des développeurs en termes d'outillages, de builds, de tests, de trucs complètement hallucinants. J'en ai qui modifiaient la pile réseau parce que comme ça, ça leur permettait de moquer un truc distant. Voilà. Et puis, quand on est dans le monde Jenkins, on a tous ces plugins, on a plus de 1200 maintenant. Donc, 1200 plugins, ça fait 200 bons plugins et puis les autres. Et donc, chacun fait son truc, chacun veut ce plugin là et chacun l'utilise différemment, chacun a sa conf. Donc, évidemment, là, c'est pareil, il faut réussir à isoler tous ces gens. Alors, le but de faire du multitenant, c'est évidemment d'améliorer la densité, c'est-à-dire de dire qu'on a une machine virtuelle chez Amazon sur laquelle on va faire tourner N applications, N instances de Jenkins, N builds, de manière à mieux partager les ressources. Parce qu'évidemment, pendant qu'il y en a un qui fait le check-out, il fait des I.O. à fond et le CPU, il ne faut rien. Alors qu'il y a un autre build à côté qui, lui, fait du CPU intensive ou de la mémoire. Tout s'équilibre. Globalement, on utilise beaucoup mieux les ressources. Alors, en termes de sécurité, j'en ai parlé un petit peu. Les containers, c'est clair, c'est incomplet. Donc, ça ne va pas remplacer l'isolement par virtue de la machine. Par contre, c'est clair que ça aide quand même pas mal. C'est un bon début. Alors, ce qui est un petit peu embêtant, c'est que les infos bougent très très vite. Bon, vous n'avez qu'à voir la vitesse à laquelle Docker monte. Aujourd'hui encore, quand on fait une recherche sur certaines infos sur Docker, on tombe sur des articles qui ont un an qui ne sont plus du tout d'actualité. Donc, c'est quand même un peu compliqué. Ce que nous, on attend avec impatience, c'est le support de ce qu'on appelle le user namespace. C'est-à-dire que vous êtes root dans votre conteneur. Ce qui en soit n'est pas une super idée. Mais enfin, on se dit par principe, vous pourriez devenir root si vous êtes malin. Et si vous arrivez à sortir du conteneur, actuellement, vous êtes root sur la machine. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont Ops, mais en général, ça fait un peu lever les poils du dos. L'idée ici, c'est qu'en fait, on a une translation de user ID entre le conteneur et l'hôte. Donc, vous êtes root sur votre conteneur. Oh, pas bien. Vous arrivez à sortir du conteneur parce que vous êtes très très fort. Oh, pas bien. Et puis, vous êtes user lambda. Oh, c'est mieux. Alors, Soon, parce qu'effectivement, c'est supporté dans l'XC 1.0. Enfin, supporté, j'ai vu l'annoncement, je n'ai pas vraiment été regardé dans le détail à quel niveau c'était supporté. Par contre, ce n'est pas intégré dans Docker. Donc, on attend avec impatience que ça vienne. Ensuite, il va falloir gérer cette transition vers les conteneurs. Au lieu d'avoir des VM, on va avoir des conteneurs. On va pouvoir en mettre plus. On va pouvoir réduire nos prix. Non, pardon, gagner plus de thunes. Et donc, il faut passer d'un modèle à l'autre. Alors, il y a une façon de gérer ça que certaines start-up ont expérimenté qui est le mode... Le mode, ben voilà. En 2010, CloudBiz était basé sur des machines monotenants sur lesquelles chacun fait ses builds gentiment. On ne prenait pas des trop grosses pour ne pas que ça coûte trop cher, mais du coup, ce n'était pas super rapide. Et puis, les machines étaient recyclées d'un utilisateur à l'autre. Donc, un pool de machines avec une isolation de type qu'on crée au groupe assez basique, entre guillemets. Snap-chaussée, simplement, le file system pour pouvoir rétablir un état propre pour chaque utilisateur. Alors, ce qui est marrant, c'est que dans notre code, on a un espèce de garbage collector parce que notre allocator de VM, il est, comment dire, perfectible, bon, bugué. Et donc, on a des VM qui se promènent un peu toutes seules. on a fini, à force de chercher dans le code, pourquoi, au bout d'un moment, on s'est dit, on a un problème. Bon, depuis, on a trouvé le bug, mais on a quand même gardé l'algo qui consiste à, ce que fait le garbage collector, à faire le tour des VM du compte Amazon pour voir, tiens, mais celle-là, elle est reliée à rien. Fouf ! Ça, ça permet de, quand on reçoit la facture d'Amazon, on s'en rend vite compte en général. Et puis, en 2012, là, on est passé en mode de Super Saiyan, on s'est dit, on va mettre des compteurs, ouais ! Alors, on utilisait LXI. Donc, cette fois, on a des poules de machines beaucoup plus grosses, multitenants, avec des conteneurs. On utilise ZFS. Alors, bon, ZFS, c'est un file system qui est issu de Solaris, qui maintenant peut tourner sous Linux. Alors, moi, j'ai découvert plein de trucs. Pour moi, un file system, j'étais resté un peu au modèle FAT, à Microsoft, Donc, j'ai découvert, ça fait des choses, c'est assez étonnant. Et donc, on a exactement ce qu'on avait avec les EBS, Stick Block Store, c'est-à-dire la possibilité de faire des snapshots, des restaurations, de partager des snapshots d'une machine à l'autre, des choses assez surprenantes. Alors, l'idée qu'on a mis en place, c'est qu'en gros, à chaque fois que vous voulez démarrer un build, on va essayer de vous faire tourner sur la machine où vous aviez déjà fait un build, de manière à ce que vous ayez déjà le checkout qui peut prendre un certain temps, que vous avez déjà eu votre build qui est tourné une première fois, comme ça, toutes vos dépendances sont déjà en place, histoire de réduire un peu tout ça. Donc, de temps en temps, évidemment, vous coltinez un build from scratch. Ça peut être un peu perturbant. Pour passer d'un modèle à l'autre, en fait, on a fait une transition douce sur une année. Effectivement, on ne savait pas forcément a priori, parce que c'est toujours pareil, on teste le truc et puis, quand ça arrive en production sur un hébergement à ce service, on peut avoir des surprises. Donc, on a un certain nombre d'utilisateurs qui ont voulu tester ça dès le début. En général, c'est ceux qui se plaignaient que c'était trop lent. On leur a dit, là, on a une nouvelle infra qui est plus rapide, tout ça, elle est en expérimentation. C'est un peu toutes ces applis qui sont en bêta, machin, tous les labs qu'on active dans les modes canaries et tout ça qu'on active dans les applications Google. Ça vous permet d'expérimenter des choses sur lesquelles on vous dit, bon, a priori, pour nous, c'est bon, mais c'est jamais, quoi, à vos propres risques. On a surtout mis en place la possibilité de faire un opt-out, c'est-à-dire si quelqu'un a un souci avec un nouvel infra qu'on n'aurait vraiment pas imaginé et qu'on n'est pas capable de corriger comme ça, il faut qu'il puisse continuer à tourner dans l'ancien mode. Donc ça, c'est encore actif aujourd'hui, plus au cas où qu'autre chose d'ailleurs, parce qu'on a vraiment, je crois qu'il n'y a plus qu'un seul compte qui tourne là-dessus pour des raisons bizarres. En sachant que l'écrasante majorité des gens qui ont été migrés pendant cette année n'ont juste rien remarqué. Tout à coup, ça s'est mis à aller plus vite, mais bon, voilà, c'est tout. Il y a plusieurs façons de basculer. Donc je vous l'ai dit, déjà en prenant des gens qui acceptent de tester, eux, ils savent dans quel environnement ils se retrouvent. On peut faire aussi simplement par tranche, on prend 10% des utilisateurs, ils vont sur la nouvelle plateforme. C'est un peu le principe de A-B testing. On prend des gens un peu au hasard, on se dit, on prend une sous-partie histoire de ne pas exploser tout le monde en une seule fois. Et puis, ceux-là, on suppose qu'ils sont représentatifs et qui donc vont nous aider à diagnostiquer d'éventuels soucis qu'on n'aurait pas vu venir. À une époque, on avait des utilisateurs gratuits, c'est génial l'utilisateur gratuit, parce que dès qu'il y a un tout petit bout de cheveux dans la soupe, il gueule, mais alors ? Donc c'est un détecteur de bugs fantastique. Et puis en fait, le reste, au-delà des 50%, en gros, on dit, bon bah maintenant, soit on force, ça dépend le type de migration, mais soit on force un upgrade, soit tout simplement, le renouvellement des serveurs va faire qu'au bout d'un moment, tout le monde va être migré sur les nouvelles instances. Donc c'est pour ça que ça s'étale sur un an. Alors, comment est-ce qu'on a identifié quelle est la bonne technologie à utiliser sur notre plateforme ? L'approche qui s'avère extrêmement efficace, ce qu'on appelle le dog food, c'est qu'on utilise notre propre produit, c'est-à-dire que tout ce qui va, enfin, en gros, la version, on a une instance sur Devat Cloud qui build, teste tout ce que fait Cloudbease, qui déploie le Devat Cloud en version V plus 1 sur un environnement staging, sur lequel on a là aussi des comptes, des instances qui tombent, des builds, des machins, qui se veulent représentatifs. Donc ça mavenise, ça gradelise, ça androïtise, ça fait plein de choses. Donc voilà, ça c'est notre testing et évidemment, on a tous 36 comptes là-dessus. Le gros avantage, c'est qu'évidemment, si on est les premiers à constater le provisioning des machines, il est lent, machin, parce qu'on fait un autre boulot de tous les jours, on est les premiers à pâtir des faiblesses de la plateforme. Donc c'est vraiment un très bon vecteur pour avancer. Et puis surtout, c'est un énorme facteur de confiance, parce que bon, voilà, si vous, votre quotidien, le truc marche bien, si je peux vous dire à vous que nous, on le teste en permanence, normalement, vous pouvez vous dire ok, avec un peu de chance, je ne vais pas avoir trop de soucis, en tout cas pas du premier coup. Alors ça ressemble à ça, en fait, on a évidemment des repos git avec nos recettes chef et tout le tralala. Donc sur le master, en fait, on a un environnement de test, donc Jenkins se charge de pousser tout ça sur les machines, de lancer des tests en tout genre. Alors le Chaos Monkey, on l'a plus ou moins. En fait, on a Michael qui s'amuse à shooter des machines, et sinon on a Amazon qui se shoot tout seul. et puis une fois qu'effectivement on arrive à une période où on a quelque chose de finalisé et qu'on veut pousser en production, en fait, on bascule, on fait un merge dans la branche production, on a la même chaîne de déploiement qui va pousser ça sur les environnements de prod. Donc notre instance ressemble à ça, bon voilà, c'est un Jenkins avec des tas de choses marquées CloudBiz dedans. Alors vous voyez, il y a du rouge, API client, c'est pas bon ça. Bref, ensuite, un bon moyen d'essayer de comprendre ce que nos utilisateurs vont demander, c'est évidemment l'open source. Donc on savait depuis un moment qu'on allait se tourner vers Docker, pas forcément quand, pourquoi, avec quelles contraintes, mais on savait, bon, à un moment, il va falloir qu'on soit capable d'héberger Jenkins dans Docker tout en gardant la flexibilité que les gens attendent d'un Jenkins. Et en fait, du coup, on a créé l'image officielle Jenkins de Docker dans le Docker Hub, donc vous faites un Docker Run Jenkins, ça vous récupère cette image, ça vous démarre Jenkins. Et donc évidemment, il y a des gens qui ont besoin de pouvoir pré-configurer des plugins, il y a des gens qui ont besoin de faire ci, il y a des gens qui ont besoin d'avoir tel outil, il y a des gens qui m'ont demandé d'avoir zip, par exemple, d'installer par défaut. C'est ouvert pour le request, évidemment, mais l'idée, c'est de se dire pour les gens qui l'utilisent au quotidien, qui ont des environnements qui ne sont pas les nôtres, donc des besoins différents, qu'est-ce qu'il leur faut ? Quelle est la bonne pratique pour garder quelque chose qui reste générique, qui plaise à tout le monde, mais qu'on sache étendre de manière assez simple et efficace. Donc ça, c'est clair qu'on a appris énormément de choses par rapport à ça. Ce qu'on a aussi appris, et ça, si vous avez fait un peu d'agilité, vous n'allez sans doute pas dire le contraire, c'est que le coût d'un changement, c'est une fonction assez vite exponentielle ailleurs de la différence entre vos versions. plus vous faites des modifs ambitieuses, plus vous allez vous faire mal. Donc, il faut clairement essayer de fonctionner par un crément, chose comme ça, on ne va pas insister. Donc, c'est tout ce qui tourne autour du Continuous Delivery, d'être capable de pousser par petits paquets fonctionnels et d'être capable d'en venir en arrière, évidemment. Un point important aussi, c'est de garder un temps de restauration du service, puisque je vous l'ai dit, on termine les instances peut-être pas toutes les minutes, mais enfin, on termine assez régulièrement. Donc, évidemment, il faut que les instances reviennent assez vite. Alors, ce qui s'avère, c'est assez, on ne devrait peut-être pas dire ça, mais dans la pratique, si vous avez une interruption de service sur un point d'accès web qui est de l'ordre de la seconde, on va dire, parce qu'il se passe un petit truc, on a changé de machine, la plupart des utilisateurs, oh, tiens, refresh, et ça, on l'a tous fait. Je veux dire, moi, typiquement, le DDOS de GitHub, ils s'en sont pris plein la tronche quand même, bon, c'est sûr qu'on avait un peu du mal à y accéder, mais on y accédait un petit peu. Moi, j'ai eu plein de gens qui disaient, je ne comprends pas, ma connexion Internet, elle ne marche pas bien aujourd'hui. Non, en fait, GitHub, ils sont sous l'eau, là, ce n'est pas ta connexion Internet. parce que c'est vrai que quand ça marche des fois, on se dit, bon, en quel service est là ? Bon, il ne faut pas en abuser, évidemment, mais c'est vrai que ça permet de s'affranchir, parce que vouloir faire vraiment du zéro downtime, ce n'est pas super simple. S'autoriser un downtime court, après, ça dépend de ce que vous intégrer, bien sûr, mais il y a un certain nombre d'éléments de votre SI qui peuvent très bien le tolérer. Ce qu'on a appris aussi, c'est qu'évidemment, on est une plateforme cloud, donc on est censé fournir à nos clients ce qu'on appelle le disaster recovery, c'est, ok, s'il y a une guerre nucléaire, est-ce que je peux redémarrer mon service ailleurs ? Voilà. Bon, d'une part, il faut l'expliciter pour rassurer les gens qui viennent souscrire. Et puis, ce qu'on a vite appris, c'est qu'en fait, ce genre de choses, si on ne le fait jamais, c'est toujours pareil, si vous avez un backup mais que vous n'avez jamais essayé de rester en un backup, en fait, vous n'avez pas de backup. Parce que le jour vous en aurait besoin, en général. Du coup, on est amené à le faire assez régulièrement, je vous ai parlé des mécanismes de snapshot sur lesquels on se base, entre autres. Et il s'avère qu'on le fait très régulièrement pour plein de raisons différentes, ce qui fait que ça devient non pas du disaster recovery, mais tout simplement un mécanisme de snapshotting qui fait partie de la plateforme, qui est vraiment très très régulier. Ce qui fait que du coup, je dis qu'on a besoin de restaurer une machine, elle est juste restaurée sur le dernier snapshot. Ce qui se passe dans votre Jenkins, c'est qu'à chaque fois que vous changez une configuration, un truc comme ça, on crée un snapshot. En gros, on a le dernier état file system que vous avez vu. Et puis, si pour une raison quelconque on a besoin de redémarrer le Jenkins ailleurs, il va juste avoir la même conf qu'il avait juste avant. Il faut juste attendre que Jenkins redémarre, c'est un autre débat. Alors, sur une plateforme as a service, un software as a service, évidemment, on s'attend à ce qui est des modifications, des upgrades, des choses comme ça. On en voit plein sur les services publics. On a ce genre de bannières qui vous dit « Ouais, il y a le nouveau machin truc dans Google Drive, voulez-vous en savoir plus ? » On a ce genre de changement. Ce qui peut être assez surprenant, c'est qu'il y a des changements tout à fait visibles quand tout d'un coup Google se dit « Tiens, on va mettre des onglets prioritaires, machin, ça, vous ne pouvez pas trop le rater. Il y en a qui sont complètement invisibles, qui sont des refactoring internes qui ont des très bonnes raisons d'être mais que vous ne voyez pas. Il y en a que vous pensiez absolument invisibles et qui, en fait, pas du tout parce que vous n'aviez pas envisagé que quelqu'un tombe là-dedans. Alors si vous vous êtes dit « Personne ne va le voir, ça n'a pas la peine d'en parler » et qu'évidemment ils se rendent compte, ça coince un peu. Et donc l'idée, c'est d'être capable de communiquer là-dessus et surtout sur des problématiques de sécurité, d'interruption de service. Typiquement, je vous parlais du DOS de GitHub où on a des articles qui expliquent en détail ce qui s'est passé, comment ils l'ont géré. C'est clair que d'abord, il y a un côté acceptation. C'est-à-dire les mecs qui sont transparents, oui, on a eu un problème, voilà ce qui s'est passé, voilà comment on l'a géré. Soit qu'on vous demande en gros de valider qu'ils ont réagi de la bonne façon. Ils insistent bien en disant qu'au bout d'une heure trente le service était rétabli parce que quand même ils s'en sont fiers. C'est sûr qu'au niveau sécurité, 2014, ça a été généreux. Et puis l'idée derrière tout ça, c'est que toutes ces offres as-a-service, en général, tout le monde vient avec un esprit un peu bisounours de s'imaginer que ça va être parfait. Puis bien sûr, ce n'est pas parfait, ça ne colle pas exactement et donc il y a une espèce de réflexe qui est toujours de se dire ouais si je le faisais moi-même, ça serait mieux. Et en fait, ce genre de cas où les mecs ils vous expliquent comment ils ont géré un problème pareil en une heure trente avec des stratégies que vous découvrez qui sont super intéressantes mais que vous n'auriez pas inventées vous-même, on garde cet esprit de se dire ouais ok, ils font ça très bien et je suis bien content qu'ils l'aient fait pour moi. La communication, ce n'est pas toujours évident. Là, je n'ai pas bien saisi le message d'ailleurs mais bon. Et ensuite, il va falloir faire communiquer vos équipes. Alors là, on arrive sur la partie DevOps, image que j'aime beaucoup et qu'on retrouve un peu partout. Alors le monitoring, c'est chouette. C'est le message qu'il faut retenir. Alors dans le cas d'un SaaS, le monitoring, ça peut être un peu particulier. Quand on parle de monitoring, on a tendance toujours à vouloir avoir le truc qui vous dit est-ce que tout est parfait, machin, venir chercher la petite bête. Dans le cas d'un SaaS, on change tout le temps des trucs. L'idée, c'est plutôt d'être capable d'identifier les évolutions de certains indicateurs pour s'assurer que le service progresse dans le sens vers lequel on a voulu le faire aller. Donc est-ce que le service est amélioré, est plus rapide et plus peu importe quoi plutôt que est-ce que tout est vert ? Parce que tout est vert, c'est très arbitraire. ce genre de choses. Il y a toute une palanquée d'outils, ce n'est pas du tout le sujet, mais globalement, on a trois catégories. La partie pure check, c'est typiquement le NatGeo, c'est les différents services qui sont du même style, qui vont interroger, avoir des sondes comme ça et qu'il y a intervalles réguliers pour voir est-ce que ça va ? Est-ce que ça va ? Est-ce que ça va ? Et puis tout d'un coup, ça ne va plus. Après, on a la partie notification, c'est signaler à la bonne personne qu'un événement a été détecté. Puis on a une partie plus analyse derrière, c'est surtout quand on a énormément d'indicateurs comme ça, donc je vous laisse imaginer que sur une plateforme cloud, on en a un bon paquet, qui sont de la consolidation de tous ces indicateurs pour avoir une information qui soit exploitable. Donc on met tout ça dans des dashboards. Donc le dashboard de niveau tchèque, c'est Nagios, c'est des boîtes rouges et vertes. Alors moi, j'en ai vu des paquets des Nagios où il y avait des milliers de trucs rouges et verts. Donc on se dit, mais les trucs rouges là, qui sont noyés, alors le mec il dit, ouais celui-là c'est normal, machin, c'est normal, c'est pas rouge, enfin bon. Et puis surtout, il y en a tellement partout que s'il y en a un de plus, on ne le voit pas. La partie analytique, on a plus en général des systèmes à base de graphes de ce type-là. Donc vous voyez, on a par exemple, en haut, des références liées à LXI, on voit il y a un espèce de pic, donc c'est ce genre de choses qui visuellement attire l'œil tout de suite et qu'on va chercher à exploiter. Alors la problématique, c'est évidemment que trop d'informations tuent l'information. Donc on a besoin vraiment de ces outils pour agréger, pour pré-mâcher ces informations. Donc par exemple, dans le cadre des applications déployées dans le cloud, on va avoir New Relic, qui est un espèce, c'est un outil de monitoring, mais ça va très très au-delà, c'est quasiment comme si vous aviez un profiler connecté en permanence à votre production qui va vous fournir, moi j'avais une application comme ça que j'avais écrite avec les pieds, et il y a New Relic qui en gros m'a dit il manque un index là, dans la base. Parce qu'il a détecté que j'avais une requête plus lente que les autres, il a détecté qu'elle était corrélée à telle requête SQL, il a détecté que ma base pour cette requête là n'avait pas d'index. Bon, le fait est que c'était vraiment codé avec les pieds, mais c'est un autre... Bref, on ne va pas insister. Et puis l'autre problématique c'est d'être capable de fournir ces informations à la personne qui à un instant T est la mieux placée pour gérer ça. Alors très souvent dans les dashboards on a des graphes dans tous les sens qui... Il y en a certains on ne sait même pas exactement ce que ça représente, on voit un truc qui monte, qui descend. Typiquement les graphes de garbage collector. Vous en tant que développeur Java, vous voyez la dent de ci, machin, vous vous dites c'est normal, vous voyez la dent de ci qui monte, c'est pas normal, machin. La plupart du temps votre ops qui conchit la JVM, lui ce truc là il s'en tamponne, ça ne lui indique rien du tout. Lui ce qu'il veut c'est le résultat de sa commande top qui lui montre la consommation mémoire qui augmente. Donc on n'a pas du tout le même niveau de lecture et donc ça peut être un petit peu compliqué. Donc il y a beaucoup d'équipes qui ont tendance à faire des magnifiques dashboards parce que ça devient un espèce de but en soi. La question c'est pourtant de savoir est-ce que l'appli marche ou mince ? Je t'ai dit que je ne disais pas de gros mots. Par exemple, le genre de graphe qu'on utilise et qu'on aime beaucoup, c'est des graphe comme ça, on en aime beaucoup celui-là parce qu'il descend. C'est typiquement ça, on a un événement, c'est la mise en prod de la nouvelle infra et effectivement on a le graphe sur lequel on a trois courbes qui montrent effectivement l'événement qui s'est passé et l'impact que ça a. Bon, je ne vous explique pas exactement ce qui est graphé mais ça c'est quelque chose d'extrêmement synthétique qui va nous permettre en un coup d'œil de voir que tout va bien. Après, s'il se passe des choses bizarres, évidemment on va aller voir d'autres graphe, d'autres indicateurs plus précis, plus détaillés pour un domaine particulier. Donc voilà, si vous avez besoin d'un dashboard, vous mettez ça, ça suffit. Vous pensez que j'en ai compris ? Eh ben non, je n'en ai pas trop pris. Parce que voici un papier tout à fait officiel que je vous recommande qui est très intéressant, c'est sur la surveillance des moniteurs d'activité cardiaque pour les gens qui ont des problèmes de cœur où en fait, évidemment, le truc, on est un peu dans le mode, justement dans l'approche Internet of Things, c'est-à-dire on est capable de mesurer plein de choses, énormément de choses. Et du coup, quand est-ce qu'on va signaler au médecin garde, au service en fait qui est censé réagir, qu'il se passe quelque chose de bizarre ? Est-ce que le papy, il a monté l'escalier et puis là, arrivé en haut, il a le cœur qui commence à battre ? Est-ce qu'on va aussitôt lui téléphoner pour savoir si ça va bien ? Alors, dans ce papier, en fait, ils expliquent qu'un service comme ça a choisi de ne l'alerter que si vraiment il y a des signes critiques qui sont détectés. Donc, tous les aspects, tous les fameux warnings sont complètement ignorés. Alors, l'impact, c'est que lorsque le médecin reçoit une alerte, c'est une alerte. C'est là, il faut y aller quoi. Et donc, du coup, il n'y a plus de ok, je finis mon café et puis j'appelle. Vraiment, en fait, la suppression de tout ce bruit, finalement, a permis de réduire sensiblement le nombre de décès chez les personnes qui étaient équipées. Il y en avait un certain nombre évidemment où le truc avait tendance à se déclasher trop souvent. Donc, le gars qui était de garde, du coup, il était un peu débordé à appeler des petites mamies qui finalement, au bout de 10 minutes, avaient réussi à décrocher le téléphone pour lui dire que tout allait bien et qui du coup avait dû courir et s'était cassé le col du fémur. On en revient à la keynote de ce matin. Mais le cœur, c'est bon. Donc voilà, on va éviter tous ces warnings. Alors nous, ce qu'on utilise aussi, c'est, on a une chatroom sur Epschat pour les Ops, enfin pour tout le monde en fait, parce que tout le monde est un peu Ops dans la boîte, qui en gros, l'idée, c'est qu'au lieu d'aller interrompre quelqu'un, on a une espèce d'astreinte, une rotation d'astreinte, au lieu d'interrompre quelqu'un, évidemment c'est prévu si personne ne répond ou d'un certain temps, on a d'abord notifié la chatroom en disant s'il y a des mecs qui sont en train de discuter sur le chat, donc ça veut dire qu'ils ne sont pas à fond dans un bout de code pour lequel une interruption va être effectivement perturbatrice, ils sont déjà en train de discuter de leur week-end ou de je ne sais quoi, donc finalement que leur truc leur dise « tiens, il faudrait vérifier ça ». Ils sont dans un mode où ils sont réceptifs à ce genre d'interruption. Puis on a cette problématique qu'on a une plateforme disponible sur la Terre entière, donc on a des gens un peu partout, on a ce principe de « follow the sun » où il y a toujours quelqu'un de disponible, donc évidemment il y a des fois où c'est plus simple de se dire « machin, il s'est levé tôt, tiens, il voit passer l'alarme, du coup il va la gérer plutôt que celui qui est d'astreinte jusqu'à 19h et qui là n'est pas trop disponible et ça l'emmerde que son téléphone sonne. Donc voilà, une alarme, c'est censé provoquer une réaction et vous êtes obligés de rigoler quand votre serveur se casse la gueule, mais c'est vraiment cette idée. Alors ensuite on fait, on pourrait parler d'intégration continue appliquée à la production, c'est tout simple, on a tout un mécanisme qui va créer un compte, configurer un Jenkins, exécuter des des jobs, voir si tout se passe bien, une espèce de recette fonctionnelle qu'on fait tourner régulièrement. Au départ on parlait de testing et puis dans la pratique ça s'avère être un indicateur de monitoring, c'est un monitoring très fonctionnel, c'est en gros est-ce que le service marche du point de vue du nouvel abonné qui vient sur la plateforme. Donc mon collègue appelle ça du « hobbitate » c'est un terme flamand. Et ensuite l'application, bon évidemment on peut utiliser les métriques de la JVM mais la JVM elle est bien gentille elle nous dit que ça tourne il y a la mémoire on sait tous que c'est pas très révélateur sur l'état de santé d'une application des applications qui sont en carafe complète et pourtant la mémoire tout va bien donc si vous n'utilisez pas encore d'outils comme Metrix qui permet d'exposer des informations sur l'état de santé de votre applicatif ça peut être des informations purement techniques ça peut être des informations d'ordre plus fonctionnel ça fournit énormément de choses qui sont très très simples à utiliser des jauges des métriques des fonctions un petit peu statistiques par dessus ça expose tout ça sous forme de flux sur une URL de health check et ça cette URL elle est super pratique à intégrer dans tout votre environnement de monitoring en gros je consulte l'application déjà si elle répond pas à cette URL c'est déjà mal barré mais même si elle répond dedans j'ai des métriques que je peux exploiter pour être capable de qualifier l'état de santé de l'application donc ça c'est un peu le DevOps niveau zéro pour le développeur si déjà vous avez pas ce genre de choses que vous commencez à discuter avec vos Ops il va très très vite leur manquer quelque chose donc c'est vraiment quelque chose à regarder d'urgence si vous ne le faites pas alors en conclusion salut les geeks normalement c'est une émission qui se termine en chanson ton appli elle est bien jolie mais déployée en prodelchy pas moyen de savoir ce qu'elle fait peut-être que tout est planté t'as pas foutu une seule son pas de health check tu es blonde pas moyen de se faire ce qui se passe ton monitoring c'est my ass mais côté des choses bizarres je voudrais bien aller y voir on dirait que des fichiers manquent que la mémoire est exempt que le client est pas content il va se plaindre à mes parents ferme ta gueule petit crétin terminate c'est le mot de la fin pratiquer un peu chaque jour ça devient doux comme du velours ça fait mal la première fois mais grins sur toi c'est pas grave grimpe à la perversité y'a pas de mal à terminer ton service sera rétabli tu pourras retourner au lit et j'ai absolument aucune idée du temps qui me reste parce que le truc s'est planté depuis tout à l'heure je suis à 29 minutes depuis une demi-heure donc je vais vous proposer la danse du panda qui veut danser avec moi la danse du panda ça fait rêver et vous n'avez ça qu'à des box et merci à tous et je sais pas si je peux prendre des questions à quelqu'un il est de l'heure qu'il est 53 on peut on peut si vous avez des questions de toute façon je suis là puis au bout d'un moment ils vont me foutre dehors de toute façon je suis une espèce protégée ils ne peuvent pas me mettre dehors et sinon rendez-vous au meet and greet ce soir je suis là